Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée à Noël. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos rituels. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, les rituels de Noël, parce que c'est notre période préférée de l'année. Je dis « notre » parce que je pense que j'ai transmis cette passion à mes enfants. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. On démarre les traditions de Noël le dernier jeudi du mois de novembre, puisque c'est le jour de Thanksgiving et aux États-Unis, c'est le jour où les Américains font le sapin. Donc, nous ne sommes pas Américains, mais nous aimons beaucoup la fête de Thanksgiving. On ne l'a pas fêtée cette année parce qu'on l'a découverte il y a peu de temps. Enfin, on l'a découverte quand même il y a deux ans. Mais voilà, je tâtillonne encore sur les recettes, tout ça. Je ne sais pas encore trop ce que nous, on pourrait… En fait, j'aimerais la franciser… Je ne sais pas comment on dit, si on dit franciser… Un petit peu parce que nous ne sommes pas Américains et donc nous avons nos traditions déjà françaises. Et même si les enfants ont très envie de fêter Thanksgiving, surtout Elsa, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut prévoir pour l'année prochaine, mais qu'on va vraiment remettre à la française, en fait. Donc, ce sera notre Thanksgiving à nous. Et du coup, le jour de Thanksgiving, on décore le sapin. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voyez, notre sapin, il n'est pas tip-top parce qu'il est très petit, en fait, à ma grande surprise. Je l'ai commandé sur Internet et quand je l'ai reçu, il faisait 1m50, c'est ce que j'avais commandé. Mais honnêtement, je m'attendais à plus haut que ça. Mais bon, ce n'est pas grave. En soit, il est joli quand même. On aime la façon dont on l'a décoré. C'est le principal. Donc, on a fait notre sapin cette année. Donc, Thanksgiving, c'était le 28 novembre. Et donc, nous avons fait notre sapin le 28 novembre. Ensuite, le 1er décembre, nous avons déclaré ouvert le calendrier de l'Avent. Donc, chez nous, le calendrier de l'Avent, c'est un petit peu particulier puisque ce n'est pas seulement des chocolats. Et ce n'est pas tous les jours des chocolats non plus. On a, en fait, cette petite toise qui représente chaque jour du mois jusqu'à Noël. Et donc, le petit sapin, en fait, il se déplace de jour en jour. Alors, moi, je vais le laisser sur le 8 parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas encore fait le calendrier d'aujourd'hui. Donc, je le laisse sur le 8 et ils le passeront sur le 9 ce soir. Donc, chaque jour, c'est un enfant différent. Donc, on a commencé par Comme. Du coup, on fait Comme, Adam, Marceau, Elsa. Hier, Adam n'était pas là. Donc, c'est Marceau qui l'a fait. Donc, ce soir, c'est Adam qui va le faire. Demain, ce sera Elsa. Et puis, on redémarrera Comme, Adam. Et donc, moi, je prépare, en fait, des petits balotins. Alors, j'ai ceux-là. Ceux-là, en fait, chaque jour, je remets les rubans parce que je revérifie avant ce qu'il y a dedans, voir si ça coïncide bien avec quelque chose qu'on peut vraiment faire dans la journée. Et j'ai préparé des petits balotins comme ça sur lesquels je mets un bol duc, en fait, de chaque côté. Je vous remercie celui d'aujourd'hui. Voilà, celui d'aujourd'hui, il est comme ça. Donc, là, c'est un rouleau pareil. C'est des petits baluchons que j'ai préparés moi-même. Et dedans, il y a un petit papier. J'ai fait ça avec des cartons de rouleaux de papier toilette que j'ai coupés en deux. Ça bouge dans la crèche. J'ai coupé en deux, en fait, le rouleau qui était comme ça. J'ai coupé, en fait, en plein milieu. Et puis, j'ai emballé tout simplement, comme en forme de bonbon, le rouleau avec du papier. Et donc, dedans, il y a le petit papier du jour. Donc, ça, en général, je le dépose au sapin derrière moi. Donc, soit sur la crèche, soit au pied de la crèche. Alors, celle-ci, ce n'est pas notre crèche de référence. On en a une là-bas sur la console, pardon, qui est un petit peu plus dans la salle à manger et sur laquelle se trouve normalement aussi la toise du calendrier. Donc, le 1er décembre, on a mis en place l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et puis, le 2 décembre, en fait, c'est l'anniversaire d'Adam. Et donc, du coup, je ne vais pas dire que, du coup, on stoppe les traditions de Noël, mais on essaye de ne pas mélanger l'anniversaire d'Adam et la préparation de Noël. Du coup, c'est vrai qu'on installe uniquement le sapin. Donc, vraiment que le sapin. On installe le sapin avec les décorations sur le sapin. Même la crèche, on ne la met pas le 28 novembre. On n'installe que le sapin avec ses décorations. Du coup, le 1er, on installe le calendrier de l'Avent. Le 2, on fête l'anniversaire d'Adam. Et du coup, c'était un lundi, le 2 décembre cette année. Et donc, mardi, l'activité du calendrier de l'Avent de mardi, c'était de décorer la maison. Donc, on a rajouté des petites touches de décoration par-ci, par-là, sur les poignées de fenêtres, sur la bibliothèque. On a mis autour de la porte-fenêtre, sur la ronde d'escalier. Enfin, voilà, on a fait pas mal de choses pour essayer de donner un petit esprit de Noël. C'est loin d'être aussi Noël que je l'aimerais. Mais, voilà, niveau budget, on ne peut pas non plus... Enfin, je ne pouvais pas me permettre ce mois-ci de dépenser des mille et des cents dans les décorations de Noël. Donc, je pense que tout au cours de l'année, en fait, comme je commande pas mal sur Wish et qu'il y a beaucoup de choses de Noël sur Wish, je pense que l'année prochaine, on aura une maison de Noël vraiment bien décorée. Je vais commander un petit peu toute l'année. Je vais mettre de côté. En fait, je vais me faire une petite caisse. et on profitera au Noël prochain de tout ce qu'on aura acheté dans la vie. Voilà, donc du coup, on a fait une petite décoration. C'est assez simple pour ne pas dire minime. Et puis, depuis, en fait, chaque jour, on a une activité. Donc, soit si c'est un jour où il y a eu école et il y a aussi école le lendemain, alors je leur donne un chocolat. Si c'est un jour où, par exemple, le mercredi, ils peuvent ouvrir le calendrier le matin, voire le midi, parce qu'on attend en général Elsa. Elsa a cours le mercredi matin. Donc, on le fait le midi et du coup, je leur mets une activité qu'on peut faire l'après-midi. Le samedi et le dimanche, quand ils partent chez leur père, c'est des chocolats. Et puis, comme je disais, le jour où il y a école, le lendemain, en général, c'est un chocolat aussi, puisque la soirée, il faut faire les leçons et tout ça. Donc, on ne peut pas non plus tout gérer. Donc, ils ont moitié activité, moitié chocolat. Il faut savoir que dans les activités, il y avait le marché de Noël de Nantes qu'on a fait samedi. Il y avait la décoration de la maison qu'on avait faite du coup le lendemain de l'anniversaire d'Adam. On se fait des soirées jeux de société, on se fait des films de Noël en famille. Il va y avoir un cinéma de Noël. Alors, chez nous, le cinéma de Noël, c'est en fait, on s'installe dans mon lit, qui est un grand lit du coup. Et on regarde tous ensemble un film de Noël dans ma chambre, dans mon lit, sous ma couette, avec mes oreillers. J'en ai quatre, donc il y a de quoi faire. Et du coup, voilà, c'est un moment que les enfants adorent. On est tous lovés les uns contre les autres, bien nos chauds sous la couette. Enfin, franchement, c'est génial. Donc, ça, je crois que c'est notre programme de dimanche, il me semble, mais je suis passionnante. Non, c'est un vendredi soir et c'est le 21, il me semble. Du coup, non, dimanche, ils seront chez papa, donc ils auront des chocolats. Mais voilà, c'est plein de petites activités comme ça. Ça tourne assez souvent autour d'un film de Noël parce qu'on adore les films de Noël. Et donc, je le dis assez souvent dans les vlogs, d'ailleurs, quand on regarde les films de Noël. Et c'est vrai que nous, on adore ça. Donc là, ils ont découvert le nouveau dessin animé de Netflix sur Noël, Klaus. Ils ont beaucoup aimé, donc ils n'arrêtent pas de le regarder. Enfin, ils n'arrêtent pas. Je ne leur autorise pas non plus la télé tout le temps. Mais en tout cas, quand ils sont sur la télé, ils aiment bien le regarder. Donc du coup, c'était un petit peu ça, nos traditions de Noël. Après, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, le 24, la journée du 24. Alors cette année, ça va être un peu exceptionnel puisque Elsa a rendez-vous chez le dentiste le 24 décembre. Et du coup, ça va retarder un petit peu notre planning, si je puis dire. Mais normalement, le 24 après-midi, on se met tous en cuisine et on prépare notre repas du soir. Donc notre repas du soir, c'est toujours quelque chose de très simple puisque les enfants ne sont pas pour la cuisine gastronomique. Donc on ne fait pas la dinde de Noël et tout ça. Nous, on fait un petit plateau, comme un plateau télé en fait. D'ailleurs, on commence par un film de Noël. Nous, on a pour habitude de manger assez tôt chez nous. Toute l'année, on mange vers 18h30, entre 18h30 et 19h30. Donc du coup, on mange de bonheur, on regarde un film de Noël en même temps. Ensuite, on ouvre les cadeaux. Les cadeaux, on les dépose en fait le samedi. Alors je dis toujours le samedi, mais ce n'est pas samedi. En fait, j'ai toujours l'impression que Noël est un samedi, mais non. Le 24, donc le matin, on dépose les cadeaux aux sapins avec les chocolats, avec tout ce qui va avec. Alors cette année, il va falloir faire attention parce que nous avons un chat qui dort en face de moi sur le tapis. Et il ne faudrait pas qu'elle essaye de manger les chocolats en fait. Donc il va falloir surveiller quand même un petit peu. Mais on va déposer tout ça le matin aux sapins. Alors vous allez me dire, c'est horrible, les enfants vont baver dessus toute la journée. Non, les enfants, ils savent. Mes enfants ne croient pas au Père Noël. Donc ils savent que c'est moi qui ai fait les cadeaux. Là, pour le coup, ils en connaissent une partie. Ce n'était pas mon souhait. Enfin mon souhait, c'était partiellement mon souhait puisque je leur ai demandé de choisir chez Emmaüs. Mais il devait y avoir aussi un cadeau surprise qui au final n'est plus une surprise puisqu'ils l'ont découvert. Donc je vais quand même racheter des DVD puisqu'ils ont découvert ce que j'ai acheté pour quand même qu'il y ait un effet de surprise. Mais c'est vrai que du coup, il n'y aura pas grand-chose qui sera surprise à Noël. Maintenant, moi je pars du principe que ce n'est pas le cadeau au pied du sapin qui fait la magie de Noël. La magie de Noël, c'est nous qui la faisons. C'est notre esprit de famille. C'est les films de Noël, c'est les musiques de Noël, c'est les activités qu'on fait pour préparer Noël. C'est tout ça qui fait la magie de Noël. C'est le fait d'aller visiter les marchés de Noël, d'aller voir les illuminations de Noël. C'est tout ça qui fait que Noël est magique. C'est vraiment notre vie de famille qui rend Noël magique. Ce n'est pas le cadeau qu'il va y avoir au sapin. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit. Et moi, je mets un point d'honneur à ce que mes enfants le vivent comme ça aussi. Donc voilà, c'est le but de notre calendrier de l'avance. C'est ça en fait, c'est de préparer Noël tout le long du mois et de se mettre vraiment dans l'esprit de Noël. Donc le 24 au matin, on dépose les cadeaux au sapin. Du coup, entre deux, il y aura le rendez-vous chez le dentiste d'Elsa. Et l'après-midi, en fait, je suis un petit peu déçue pour elle parce que ça veut dire que comme elle va se faire plomber une dent, j'espère qu'elle pourra quand même manger ce qu'elle veut le soir. Du coup, nous, l'après-midi, on va préparer notre petit plateau télé de Noël. Donc ça veut dire toast foie gras, toast au saumon. Après, je ne sais pas trop ce que les enfants vont avoir envie de faire, mais on va se poser en fait pour en parler un petit peu. Mais franchement, j'ai hâte d'y être. On va certainement prendre un pain surprise. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça, c'est ma journée préférée en fait parce qu'on prépare tout ensemble. Et c'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Les enfants sont hyper enthousiastes. Ils sont hyper excités aussi. Mais moi, ça m'excite un petit peu aussi. Donc du coup, on est tous dedans et c'est chouette. Donc ça, c'est notre journée du 24, le 25. En général, on est tous un petit peu parce qu'on a un peu trop mangé la veille au soir. Et donc du coup, entre les chocolats et les gourmandises de foie gras, saumon, etc. En général, on a bien mangé. Il y a la bûche au dessert et tout. Donc bon, le lendemain, en général, on finit les restes, mais on ne se fait jamais un gros repas. Souvent, on se fait un espèce de petit brunch où effectivement, on va finir les restes. Et en même temps, on va se prendre un bon chocolat chaud de Noël. Enfin, ce genre de choses devant la télé. C'est souvent comme ça, notre 25. Cette année, je ne sais pas. Ça va dépendre si Eric va travailler puisque lui aussi, il a envie d'ouvrir les cadeaux de ses enfants. Et comme il n'a pas fait de sa part, je ne sais pas s'il les mettra chez sa copine ou s'il voudra les déposer ici pour que les enfants les ouvrent au moment où il viendra les chercher. Enfin, les chercher ou les voir d'ailleurs, puisque je ne pense pas qu'il va les prendre cette année aux vacances de Noël puisqu'il travaille les deux semaines. Il est en intérim, donc il n'a pas grandement le choix. Et donc, parce que s'il ne travaille pas, il n'est pas payé. En gros, c'est ça. Donc, il n'a pas le choix. Il faut qu'il travaille. Et donc, il va certainement déposer ses cadeaux ici. On les mettra devant le sapin le jour où il va venir. Et quand il arrivera, les enfants pourront ouvrir les cadeaux avec lui. Ça va être un petit peu leur moment Noël avec papa. Et ensuite, au jour de l'an, on va faire une soirée à l'église au jour de l'an puisqu'en fait, il y a des membres qui sont... On a un comité d'activité à l'église et le comité d'activité a décidé d'organiser une fête pour le jour de l'an, une soirée où on va fêter le jour de l'an tous ensemble. Et franchement, ça va être génial. On est nombreux en plus par rapport à ce que je pensais. Je pensais vraiment que tout le monde avait ses plans, chacun de son côté et tout. Et moi, évidemment, comme je n'ai personne ici, j'étais toute seule avec mes enfants. Donc là, c'est cool pour le coup parce que du coup, on ne va pas être toute seule. Enfin, pas tout seul. On va être qu'avec des amis parce que les enfants ont beaucoup de copains à l'église. Et donc, eux seront avec leurs copains. Moi, je serai avec mes copines et mes copains aussi puisque j'ai des amis quand même à l'église. Les maris de mes copines sont aussi mes amis. Donc, ça va vraiment être chouette. Et j'ai vraiment hâte, je me réjouis d'être à cette soirée. Donc, on ne sait pas encore si c'est l'église qui va offrir le repas ou si c'est... Mais je ne pense pas parce qu'honnêtement, ce ne serait pas juste en fait. En temps normal, quand on fait des repas de paroisse, etc., chacun ramène un sucré, un salé. Donc là, peut-être qu'on ramènera deux salés, un sucré ou peut-être deux sucrés, deux salés. Enfin, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment un repas en frais partagé. Et ça, c'est un peu le principe de l'église. La solidarité, l'entraide, tout ça. Et du coup, on va venir avec nos plats. Tout est mis en commun. Et après, on se sert et on se fait une soirée avec les membres. Et j'espère vraiment que ça va être une bonne soirée. Donc, les enfants se réjouissent aussi de faire cette soirée avec leurs copains et copines de l'église. Donc ça, ce sera le 31. Et puis le premier, j'ai mes parents qui arrivent et qui viennent faire un repas de jour de l'an avec nous puisqu'ils auront fêté Noël avec mon frère et ma sœur dans l'Oise. Moi, je ne peux pas y aller puisque ma voiture ne me permet pas de faire le trajet. Mais en tout cas, je suis contente de les avoir avec nous pour le jour de l'an. Donc, j'ai discuté un petit peu avec maman. Je pense qu'on va faire une pintade. On va faire des marrons. On va faire des choses qu'on mange habituellement aux fêtes. Ça ne sera pas aussi festif que quand on fait ça chez ma mère parce que ma mère, c'est un cordon bleu. Elle cuisine des choses, mais elle nous fait du homard et tout pour le jour de l'an. En général, c'est une tuerie. Mais moi, je n'ai pas les moyens d'acheter du homard. Donc, voilà. On va faire une pintade, des marrons, une purée. Et puis après, on va acheter une bûche glacée pour la taux de fromage. Et puis, on fera quand même certainement des toasts puisqu'on mange toujours des toasts en entrée. Mais voilà, ça va être simple, mais en famille. Donc, plutôt agréable aussi, je pense. J'ai acheté un congélateur exprès pour ça, pour pouvoir satisfaire mes parents et leur acheter une bûche glacée puisqu'ils ne voulaient pas d'une bûche pâtissière. Donc là, c'est cool. Du coup, je vais aller cette semaine chercher la pintade, chercher tout ce qu'il faut. Et comme ça, tout ce qui peut être congelé, je congèle. Et tout ce qui va être frais, je vais le mettre dans mes réserves alimentaires et on en récupérera quand maman sera là pour faire à manger. Puisque c'est ma maman qui va cuisiner. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Déjà, rien de penser que la semaine prochaine, déjà, les enfants sont en vacances. C'est déjà waouh parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de jours avant Noël pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Mais en tout cas, on va essayer de le faire à notre façon à nous. Voilà. Du coup, si vous voulez que je vous fasse un petit point sur les cadeaux, puisque je sais que ça m'a été demandé du fait qu'on m'avait dit que je gâchais un peu la magie de Noël en ayant laissé mes enfants choisir leur cadeau de Noël. Non, je ne gâche pas la magie de Noël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Mais la magie de Noël, c'est nous qui la créons. Et les cadeaux de Noël, en fait, j'avais prévu de leur acheter un lecteur DVD, mais du coup, qui serait un cadeau familial. Et chacun un DVD. Et puis ensuite, ils devaient avoir un jeu de société et une bricole à côté, un petit jeu que du coup, je devais leur laisser choisir chez Emmaüs. Sauf qu'il n'y a que Elsa et Com qui ont trouvé leur bricole chez Emmaüs. Et que du coup, il faut que j'en trouve une pour Adam et une pour Marceau. Les jeux de société, c'est bon, j'ai trouvé. Celui d'Elsa, je le reçois demain. Celui de Com, je n'ai pas encore reçu. Mais lui, en fait, il n'a pas pris une bricole. Il a pris vraiment des jouets. Donc, je pense que je vais lui prendre un jeu, mais un petit jeu. Donc, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se fait comme petit jeu qui pourrait lui plaire. Et puis, Adam, j'ai une grosse hésitation. Non, je ne sais pas. J'hésite entre le qui est et la bataille navale. Et j'ai peur que la bataille navale, pour lui, ce soit trop compliqué. Je sais qu'il aime les jeux où on ne pourrait jouer que tous les deux. Ça, c'est son truc. Il veut maman pour lui tout seul. Donc, je veux lui donner cette possibilité, en fait, de ne jouer qu'avec moi, de faire des parties qu'avec moi. Et donc, je tiens à lui offrir un jeu qui ne se joue qu'à deux. Et donc, puisqu'on a énormément de jeux de société, mais c'est toujours des jeux en famille. Et du coup, Adam, lui, il aimerait bien qu'on joue un petit peu que tous les deux. Sauf que quand c'est un jeu familial, tout le monde veut jouer. Et je ne vais pas dire aux autres, non, vous ne jouez pas. Je ne joue qu'avec Adam. Ce n'est pas logique. Alors que là, il y aura un jeu où on ne peut jouer qu'à deux. Donc, pas le choix. Et donc, personne ne se sentira lésé puisque je ferai une partie avec lui. Et si les autres veulent, on fera une partie ensemble après. Mais au moins, ça sera chacun son tour. Mais chacun aura son moment avec maman. Mais du coup, est-ce que je prends la bataille navale ? Est-ce que je prends plutôt le qui est-ce ? Adam, il a 7 ans, mais il faut que je vois à quel âge c'est recommandé la bataille navale. Mais je pense qu'il sait. Il sait y jouer. Donc, je trouve vraiment que la bataille navale, c'est une bonne idée. Donc, je pense que c'est ça que je vais lui prendre. Marceau, je vais lui prendre le SOS West City. Je pense que tout le monde connaît le SOS West City. C'est une petite tour comme un arbre. On plante des piques. Ensuite, on lâche une poignée de singes qui vont tomber dedans. Et en fait, en retirant les piques au fur et à mesure du jeu, on fait tomber les singes. Et donc, quand on fait tomber les singes, on les ramasse. Et celui qui a le moins de singes à gagner. Donc, Marceau, il sait déjà jouer à ce jeu-là puisque c'est un dé avec des couleurs. Puisqu'en fait, on lance le dé. La couleur qui sort sur le dé correspond à une couleur de bâton. Et donc, on doit retirer un bâton de la couleur annoncée. Donc, c'est un jeu qui est très facile à jouer pour Marceau. Et je sais que ça va lui plaire. Ça va le faire décrocher un peu du croque-carotte parce que moi, j'en peux plus du croque-carotte. Donc, voilà. C'est un petit peu les idées que j'avais jusque-là. Du coup, les DVD, je vais aller en racheter d'autres puisqu'ils ont vu les premiers. J'aimerais bien qu'ils aient quand même au moins une surprise. Et puis, comme il faut que je vois ce que je vais lui prendre comme bricole parce que du coup, lui, il n'est pas trop jeu de société. Comme en fait, c'est le seul qui n'apprécie pas autant que les autres, les jeux de société. Donc, en général, il est avec nous. Par contre, quand on joue à un jeu, il vient avec nous. Il ne joue pas. Il ne participe pas à la partie. Mais il va se mettre à côté de nous. Il va faire des dessins ou quoi que ce soit. Donc, il reste toujours avec nous quand même. Mais c'est vrai qu'il n'est pas fan des jeux de société. Donc, je vais lui prendre un petit jeu, un petit truc. Mais je ne sais pas encore ce que ça va être. Voilà. Du coup, j'ai une idée puisque c'est un grand fan de cartes Yu-Gi-Oh ! Donc, je pense qu'on va prendre soit des cartes Pokémon, soit des cartes Yu-Gi-Oh ! Soit un truc du genre. Donc, voilà. Du coup, les achats de Noël ne sont pas encore terminés. Et réellement, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible. Pour emballer le tout le plus rapidement possible. Et voilà, au plus tôt, c'est réglé. Mieux, ce sera pour la fin du mois. Voilà. Eh bien, du coup, je vais arrêter cette vidéo maintenant puisque je pense que nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que notre façon de vivre Noël vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501